Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et on s'était laissé, on venait de débloquer la rousse et de récupérer nos autres dragons et il fallait qu'on quitte la région parce qu'on avait dit Luderne. Là ils ont l'air pas gentils eux là-bas, on va dormir ici. On va prendre un choc d'éculture. Hop, on va compenser avec ça. Et ça. Est-ce que ce serait pas le dodo où on récupère l'arme légendaire ? Non, toujours pas. Non, toujours pas. 37 carcasses. Peut-être un peu trop. Je vais dire qu'il y a quelqu'un qui ne fait rien mais à priori non. Tout le monde est à peu près occupé. Si, toi tu ne fais rien la Morgane. Voilà, on a nos os. On peut repartir. On peut repartir à Luderne. Ou on pourrait aller chercher les terrains de rooste des autres régions. Mais je me dis que quitte à retourner à Nouvelle-Astelle, autant y retourner avec les autres dragons. Vu qu'ils seront nécessaires à finir de toute façon la région. Donc il faut qu'on aille chercher les os de Luderne. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc quitte à aller chercher les os de Luderne. On va faire Luderne. Est-ce qu'on ne passerait pas par contre au camp des trackers ? Ici, il est où ? Il est où par rapport à moi ? Il est super loin. Vu qu'on a des crocs sur nous, je voulais acheter ce qu'on n'avait pas pris. On peut y aller en faisant un détour, vite fait. Je crois que j'ai acheté tout ce qu'il y avait acheté dans la région de Cortia. Par contre, dans la première région où il y a Stormcap, je n'ai pas tout acheté. Là, je continue tout droit jusqu'au camp. Oui, c'est ça. J'ai oublié de repasser au campement là-bas pour tout acheter. Enfin, ce n'est pas grave. On y reviendra bien un moment ou un autre. Et je n'aurai pas assez de crocs de toute façon pour acheter toutes les régions là tout de suite. Donc on se récupère ce qu'on peut récupérer ici. Et let's go. La prochaine région. La meilleure d'entre toutes. Les bons vieux marécages blindés de moustiques. Alors, bonjour. On peut acheter quoi ? Charme des trackers. Résistance à la terreur. Projectile de qualité. Dégats des attaques de tirs augmentés. C'est bien ça. Et renfort du chasseur. Dextérité plus deux. Parfait. On a tout acheté ici. Bon. Mince. Je ne voulais pas y retourner. De toute façon, tous mes composants pour faire des fabrications sont au comptoir de Maraim. Donc je verrai ça quand je m'arrêterai à Maraim. Je pourrais y passer. Mais j'ai pas envie de faire du craft. Là, je vous ai annoncé l'Uderne. Donc c'est l'Uderne. C'est pas... On s'arrête en route et peut-être que... Non, non. On va à l'Uderne. L'Uderne, on va débloquer les tatouages. Mais il ne servait à rien, je crois, à part visuel. Je ne me souviens plus de ce qu'il y avait à débloquer en plus. Est-ce que c'est à L'Uderne qu'on avait la ruche ? Ruche qui pourrait être assez utile pour se faire du miel. Je crois qu'il me manque encore un autre truc dans le camp. Je crois que... Si, le mannequin d'entraînement, c'était où le mannequin d'entraînement ? Uderne aussi, vous croyez ? Je l'avoue que ma mémoire me fait défaut à ce niveau-là. Ah bah, le terrain de Roost. Le terrain de Roost est là. Ah oui, c'est bien, il me les indique. Il y en avait un là-bas aussi. C'est marrant parce que pourtant, la région est finie 28 sur 28. Et là, il y a un petit terrain de Roost. Vous n'avez pas l'air... C'est fini, on annule tout, rentrez chez vous. On n'a plus de vin, plus rien, les tonneaux sont vides. La caravane que devaient nous envoyer les vignerons de Grimnir n'est jamais arrivée. On ne sait même pas si elle a passé la frontière. 30 vins de Gozenberg. La maladie des vignes a anéantit toute production cette année. Et voilà que la cité de Gozenberg ne prend pas la peine d'honorer les commandes. Sans Pinard, la Roost n'a aucune saveur. Il vaut mieux être bourré pour se mettre des pins, c'est ça ? Pas une goutte d'alcool, le tournoi est fichu. Bon, d'accord, donc là, on ne peut pas jouer tant qu'on n'est pas bourré. Et c'est marrant parce que du coup, ça me dit bien 30 sur 30. Mais j'ai une nouvelle quête. On avait parlé à tout le monde ici. Vous avez l'intention de vous rendre à Luderne ? J'ai peut-être une mission pour vous. Il s'agirait de délivrer un innocent des griffes injustes qu'ils le retiennent. Le tout pour une belle récompense. Cela pourrait-il vous intéresser ? Oui. Comme vous le savez, les gens originaires d'Alhazard n'ont pas le droit de fouler le soldat rague. Malgré nos mises en garde, l'un de nos soldats a malencontreusement commis l'erreur de s'y rendre. Sa famille est inquiète et craint qu'il ne soit déjà mort. Cependant, nos informateurs nous ont redonné de l'espoir. Il attendrait son jugement au tribunal de pierre. Ramenez-nous cet homme. J'attends que le marchand ait fini de prier. On m'a dit de me rendre au camp de trackers de Vertruise, mais je ne connais pas le chemin. Elle devrait pouvoir m'aider, n'est-ce pas ? Auriez-vous la bonté de me laisser prier en paix ? Je me rends au village de Garoussa. La protection de l'œil ne sera pas de trop. Oui, on peut passer ? Ah, on n'a pas. On paye. On paye, ce n'est pas grave. Il y avait déjà des écuries là. On veut dormir. On veut dormir, on va se reprendre un choc d'éculture. C'est bien le choc d'éculture. Et on va s'agrémenter ça de... Ah, les petits repas frugales. Voilà, on va mettre des cerises. Hop, et un de viande. Et oui, je vous verse votre salaire. C'est bon, pas la peine de râler. Ah, et c'était la masse. C'était la masse à une main. Si seulement mes parents pouvaient me voir, ils seraient tellement fiers de la guerrière que je suis devenu. Fais une démonstration de tes talents au groupe. Comme ça, tu gagnes des points d'attribut. Et tu vas double force, histoire que tes coûts aient un peu d'impact. Là, j'ai un point qui pourrait être investi ici. Donc, j'ai une masse légendaire. Qui fait quoi ? Alors, oui, il y a un poil en dessous. Parce qu'elle est que niveau 7. Oui, c'est dommage. Ah, c'est celle-là. Si cette unité a plus de force que la cible, les dégâts sont doublés et un coût critique est assuré. Et là, on avait les dégâts sont augmentés de 50% si la cible a encore de l'armure. Bonne question. Ah, mais c'était bien le Kourou d'Erkéchette. Je pense qu'il y a moyen que j'échange. Oui, c'est bien de faire 50% de dégâts en plus si la cible a de l'armure. Je suis d'accord. Mais là, ça garantit forcément un coût critique. Les dégâts sont doublés en plus si j'ai plus de force. Donc, bien souvent, je fais faire très mal. Alors, je ne ferai pas très mal à ceux qui sont full force. Mais moi, ça me paraît pas mal. Allez. Oui, mais là, je n'ai plus mes huiles. Donc, pour l'instant, on ne va pas manier l'arme légendaire. Du bois à couper. Est-ce qu'on arrivera à le passer maître avant la fin du let's play ? Enfin, du let's play, oui. Si l'équipe ne meurt pas vu que je compte faire le DLC et sûrement les autres DLC. Et est-ce que ça sera avant la sortie du DLC, par contre ? Je l'avais presque. C'est marrant que les coffres à crocheter, ce ne soit pas du vol. Ça, je pense que c'est un peu un raté. Ça devrait être du vol. Là, clairement, j'exploite le jeu. Et le jeu n'a pas envie. Ah, je l'avais. Oh là là, mais vraiment au millimètre là. C'est pas du vol. Ma mère est morte depuis vingt ans. Et voilà qu'aujourd'hui, mon père veut l'élase courir. Dès que je détourne les yeux, il se rue sur son arc et tente de fuir par la fenêtre. Il va me rendre aussi folle que lui. Je dois trouver Bion. Elle mérite de reposer en paix. Bion était la plus grande traqueuse du monde et la meilleure personne de ce foutu royaume. Pourquoi ne me laisse-t-il pas lui venir en aide ? Neuf mille points. Oui, non, mais c'est un peu beaucoup quand même. Ne vous laissez pas distraire par mon beau-père. Il est à moitié sénile. Concentrez-vous plutôt sur nos magnifiques bêtes. C'est bien un marchand, ça. On va commencer par explorer ici. Est-ce qu'il y a un coffre ? Non. A priori, là, c'est que des falaises. Pas trop d'intérêt à descendre. Pourquoi pas ? Tout un équipement. Là, le piton n'a pas d'intérêt. Mais il aurait eu de l'intérêt si j'étais passé par, vous savez, les montagnes. Ici, si j'étais repassé par le mont Altice, je pouvais arriver là et donc mettre un piton. Comme ça, je ne payais jamais la frontière. Mais bon, pour ce que ça coûte, au bout d'un moment, c'est plus d'ennui qu'autre chose que de mettre des pitons partout. Oui, ça continue dans la montagne, là, c'est vrai. Oh, il y a des loups. Mais de toute façon, je ne voulais pas aller plus haut. Je voulais redescendre. Je voulais redescendre ici. Il pourrait y avoir des ours. Les premiers ours qu'on avait croisés dans la saison 1 étaient dans cette région. Dans ces forêts, là, d'ailleurs. Et on a une arène. On a déjà une arène. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on se fait une arène là, maintenant ? Non, peut-être pas. D'ailleurs, on ne sait pas qui apprend la spécialité. Est-ce que c'était dans l'arène ? Ah, mais... Mais non, il y avait juste la possibilité de participer à l'arène. Non, on ne va pas commencer à voler des hôtels. On se calme. Là, on est un peu en mode exploration de la carte. Un secret, là, non. Mais... Mais des fois, je clique sur un truc, il n'y va pas. C'est un secret, ça ? Ah, super bien caché. Ok, on va pouvoir monter. Normalement, ça devrait... Je crois que ça bifurque un peu, puis après, on pourra finir par arriver sur la ville. Mon arme ? Oh, c'est le tonnerre des tourbières. La légende raconte que ma famille le tient d'étolles. C'est une arme indispensable à ceux qui traversent les marées. Je pourrais vous la donner, si vous faisiez quelque chose pour moi en échange. Je ramasse des composants alchimiques pour les revendre à la frontière. En ce moment, les rostres de moustiques sont très prisés. Ramenez-moi quelques-uns. 20 ? Ok. On te ramènera à ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se faire des moustiques. La joie. Ça ne serait pas la grotte de nos eaux ? Eh si, ça va être la grotte pour les eaux, bien évidemment. On peut y aller. Comme ça, on récupère... Ah, il y avait quelque chose là. Comme ça, on récupère les derniers autres dragons. Ah bah oui, des ours. 5 ! Ça fait beaucoup. 5 à 3000 PV ? Non ! C'est des petits nounours. Enfin, il pourrait m'arracher la tête. Donc, on va peut-être pas non plus trop vouloir les rendre mignons. Mais bon, c'est des petits. On a connu pire. Sylvain, Donovan, Eddy. Là, moi j'y vais. Willow est devant. Il me faudrait une Elinor devant aussi. Là, on a l'Edna. On a nos archers. Bah écoutez, c'est pas mal. Je vais aller chercher l'ours là-bas. Pas le choix. Ça, je pourrais essayer de tuer. Ouais, non mais jamais je le tue assez vite. Oh, petit crit à 125. Est-ce que j'en engagerais pas un ? Donc, c'est vaut mieux qu'ils soient engagés. Parce que s'ils sont pas engagés et qu'ils décident d'aller casser un archer en deux et d'en faire leur casse-croûte, je vais pas bien le vivre. Bon, ça, c'est bon. Ici, on va mettre Donovan. Voilà, pour essayer de bourrer un peu. Ah oui, du coup, t'attaques le plus loin. Non, j'aimerais bien que t'attaques celui d'à côté, là. Tu l'as déjà bien amoché. Ah non, t'es toujours à portée de celui-là. Bon, on est engagé. À peu près partout. Il va rester que lui, mais il joue pas tout de suite. Par contre, il y a lui qui va jouer. Est-ce que je peux le tuer avant qu'il joue ? Ah, je l'ai désengagé. Ça, c'était peut-être pas bien. Et là, le berserk. Ça m'arrange pas. Heegon. Voilà. Sinon, tu vas pas utiliser ta flèche de recul. Ça ne nous arrangerait pas que tu le fasses reculer. Est-ce qu'on peut pas y aller ? Tirer un peu sur lui. Oh, joli crit. On peut essayer de le tuer. 168. 54. Je vais faire un truc très risqué. Le désengager. Pourquoi ? Parce que du coup, il est à 0 PV et donc il est sous berserk. Il va forcément se réengager. Mais comme il est à 0 PV, il meurt du poison. C'était ça, l'idée. Bon, un premier tour qui s'est pas si mal passé. Ok, là, ça tombe. C'est pas bien grave. Est-ce que lui, ça se tue ? Il est à 64. Est-ce que ça se tue avant de jouer ? On va faire intervenir, s'il va. Hop, du coup, il y a le berserk. Il m'arrange parce que du coup, je peux faire ça. Il l'a tué. Donc, il y aura un tourbillon de plus. Et il peut se permettre d'achever celui-là aussi. Bon. Il ne reste que deux qui vont jouer avant lui. Je gâche un peu tous mes points, mais je vais l'avoir. Voilà. On a notre oiseau de dragon. On pourra ramener, du coup, dans l'autre région pour valider. En espérant que... Qu'on ait tout ce qu'il faut pour valider l'autre région. Eh bien, on se fait pas mal de nouveaux... Du nouveau minerai. Là, le jaune, le dernier. Ok. Ah. Oh, joli. Et une clé dorée. C'est pas la clé qu'on cherche. Malheureusement. Ce n'est pas cette clé-là qu'on cherche. Oui, il faut ramener, du coup, les os de dragon. Et on sait. On est bien au courant qu'il faut qu'on ramène les os de dragon. Merci. Et là, on a la prison de Luderne. On peut aller loin, là. La ville était un petit peu plus bas, là-bas. J'en souviens. On va se remanger un choc des cultures. Bon, allez. Est-ce qu'on se dit que, prochaine fois, on fait l'arène ? Allez. On se dit que, prochaine fois, on fait l'arène. Ici, on en remet un. Là, t'as plus de machin ? Mais attends, je crois qu'il nous faut du vin de Gozenberg. Maintenant, tu fais juste du vin. Pas du vin de Gozenberg. Ça, ça fait de l'eau de vie. Bon, tu peux faire de l'eau de vie. Ok, ça, c'est bon. Au niveau du compendium, je pense qu'on arrive sur les derniers points. Voilà, pas le choix. On va prendre pour l'exemple. Et il me manque un point, la cannibalisme. Et après, on a acheté tout ce qu'on pouvait acheter. Et ici, doit être fait. Dès qu'il rajoute les niveaux suivants, là, pour les autres connaissances, regardez tout ce qui est prêt. On pourra quasiment level up d'un coup, ce qui est cool. Bon, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.